Est-ce que tu as eu des nouvelles défis depuis qu'elles sont parties à la fête forestière ? J'étais dans les bois et... Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets que Blondilox et ses amis ne sont pas prêts de revenir. Bien joué, fiston. Blondie ? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la forêt des ténèbres ? Bizarre, parce qu'elle est partie pour la forêt enchantée avec Ashlyn, Poppy et Kupi. Elles ont dû se tromper de forêt ! Elles ont dû prendre le mauvais sentier. Il faut partir tout de suite à leur recherche. Venez ! Combien de temps allons-nous devoir encore attendre Baba Yaga ? Elle va forcément revenir bientôt. Il faut être patient et rester positif. Moi, j'en ai assez d'attendre. Et ça aussi, c'est positif. C'est une urgence, je vous signale. Alors, comment ça marche, ce truc ? Wow ! Le bureau de Baba Yaga. C'est parti ! Hé ! C'est plus facile que je ne le croyais. Désolée ! Je suis encore une... une conductrice débutante. En ralentis ! On prend à droite ! À gauche 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 ! Je suis libre ! Enfin ! J'ai manqué un sortilège et j'ai été coincée dans cette bouteille toute la nuit ! Raven Queen, aurais-tu conduit cette pièce sans ma permission ? Eh bien... Bravo, ça me plaît ! Tu obéis à ton côté obscur. Et c'est un excellent début ! Mais je l'ai fait parce que nos amis sont perdus dans la forêt des ténèbres. Elles ont besoin de notre aide. N'en dis pas plus ! Accrochez-vous ! Nous partons pour la forêt des ténèbres ! Attendez ! J'ai glissé sur une plaque de mousse ! Je ne suis pas une plaque de mousse ! Je m'appelle Gizzle Widget, ma chère ! Et immense est votre chance à vous toutes d'avoir ainsi croisé ma route ! Désolée, je n'ai pas tout compris. Je vais avoir le grand honneur de vous guider vers la fête à laquelle vous désirez tant assister ! Suivez-moi ! Vous allez avoir une surprise ! Salut les filles ! Fête, fête, fête ! Qui se soucie d'une fête ? Ce... ce n'est pas la fête forestière, n'est-ce pas ? Je suis Biggulwugul et vous êtes dans mon marais. Et vous êtes toutes invitées à ma fête. Sortilège ! Je lance mon sortilège ! Maintenant, vous êtes obligés de rester ici pendant cent ans. Attends, quoi ? Mais pourquoi tu ferais ça ? Parce que personne ne m'invite jamais nulle part ! Alors j'organise ma propre fête, bien plus belle que cette fête forestière. Et maintenant, je vous ordonne de vous amuser ! Tu ne peux pas ordonner aux gens de s'amuser ! Pas étonnant que tu ne sois jamais invité nulle part ! Brutale et grossier comme tu l'es ! Si tu veux être invité quelque part, tu dois commencer par te comporter correctement ! Et tu ferais bien aussi de prendre un peu soin de ton apparence ! Je suis un troll neuf ! Et si tu te rendais à la fête forestière à ma place ? Tu... tu ferais ça pour moi ? Bien sûr ! J'aurais laissé Fébel y aller à ma place si elle avait été plus agréable. C'est la première fois que quelqu'un est aussi gentil avec moi ! Je lève le sortilège ! Pour la forêt enchantée, c'est par là ! Finalement, celle qui se retrouve toute seule pour la soirée, c'est toi ! Ce sont des gâteaux ! Ne mange pas ces gâteaux ! Cosa ! C'est Gingerbread House qui les a faits ! Oh non ! Sa mère s'est servie de bonbons pour attirer ta mère et mon père dans son piège ! Et maintenant, elle essaye de faire pareil avec nous ! Quoi ? Vous refusez de les manger à cause de ce que leur mère a fait à Hansel et Gretel ? Wow ! Ces gâteaux sont plus que délicieux ! Merci ! C'est Gingerbread House ! Je n'arrive pas à croire qu'ils s'imaginent que tu fais ça pour accomplir ta destinée ! Moi non plus ! Je voulais juste faire de bons gâteaux pour tout le monde ! Mais même Gus et Elga Crump ne veulent pas y goûter ! Certaines personnes ont peur d'essayer de nouvelles choses ! Oh ! Mais on peut peut-être leur donner un coup de pouce ! Hé ! C'est Jack Horner ! C'est l'air, mon chef ! J'ai reçu un miroir mail me disant qu'il y avait d'ici un chef qui faisait d'hectel en gâteau ! Alors il faut que je les goûte ! Eh bien, approchez ! Mais ces gâteaux ! Elle les a faits juste pour vous attirer dans son ignoble piège ! Oui, eh bien moi je vais te dire, on ne vit qu'une poire ! Ça, c'est... ça, ça c'est vraiment délicieux ! Et tu peux en faire d'autres pour mon restaurant ? Bien sûr ! Vous voyez, Ginger voulait simplement vous offrir ces bons gâteaux ! Je suis impatient de défiler sur le terrain ! C'est peu de gamme avec une de tes fantastiques robes, Acheline ! On ferait mieux de se dépêcher ! Vous connaissez mon histoire, les filles ! Tout a tendance à se détériorer quand la pendule indique midi ! Mais je croyais que c'était à minuit ! Non, moi je suis une princesse du matin ! Salut, Acheline ! Les demi-sœurs ! Salut, les filles ! Ça alors ! D'abord un fiancé secret ! Et maintenant un défilé de mode secret ! Ce n'est pas digne d'une princesse ! Si vous voulez regarder, vous êtes les bienvenus ! On n'est pas venus pour regarder ! On est là pour défiler ! Tu ne t'imaginais quand même pas que tes amis et toi aviez assez de classe pour le faire ! On prépare ce chou depuis des semaines ! On ne peut pas les laisser prendre notre place ! D'après ma destinée, je suis censée obéir à leurs ordres ! Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas mentir ! Alors je suis bien obligée de dire que ces robes sont engoutantes ! Merci ! Nous les avons faites nous-mêmes ! Et c'est nous qui avons eu l'idée de ce défilé de mode ! Ça suffit ! Nous devons mettre un terme à tout ça ! D'après ta destinée, tu dois obéir à tes demi-sœurs, n'est-ce pas ? Oui ! Oh ! D'accord, j'ai compris ! On pourrait peut-être attendre de voir ce qui va leur arriver quand la pendule indiquera midi ! Ce n'est vraiment pas drôle ! Je peux savoir ce qu'il se passe ! Qui est responsable de tout ce bazar ? Elles ont dit que c'était elles qui avaient eu cette idée ! Je parie que tu te crois maligne, hein, Acheline ? C'est plutôt vous qui avez voulu faire les malignes ! Oui, je vous promets, tout est fait maison, ici ! Merci ! Oh non ! Où est le caramel ? Qui es-tu ? Tu ne travailles pas ici ? Continue à faire tes branchements, blondinet ! Ne t'occupe pas de moi ! Bonjour ! Tu ne serais pas Fébel Thorn, le capitaine des pom-pom girls d'Ever After High ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne travailles... Non ! Je ne travaille pas ! J'aime bien traîner par ici pour recueillir des infos ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais... pourquoi ? Oh, eh bien, disons, parce que ma mère n'est autre que la méchante fée, celle qui n'a pas été invitée au fameux baptême de la Belle au bois dormant, et qui a jeté un sort sur le pauvre bébé pour qu'elle s'endorme pendant cent ans ! Je veux accomplir ma destinée qui est d'être la plus méchante de toutes les fées. Qu'est-ce que tu en dis, mon mignon ? Tu veux me donner un coup de main ? Mon mignon ? Euh... Oh non ! Je serais ravi de vous aider au cours de votre quête, belle jeune fille ! Oh ! Bonjour, mon petit lapin ! Une invitation ? Je me demande de qui elle est. Ashley Nella, tu es invitée, avec la personne de ton choix, à la fête forestière de la Lune Bleue, ce soir ? La fête forestière ? Mais tu sais que c'est la fête la plus privée qui soit ? On ne peut pas savoir où elle a lieu sans invitation ! L'invitation dit que je peux emmener quelqu'un. Tu veux venir avec moi ? Bien sûr ! Mais le nouveau cinéma ouvre ce soir, et j'ai promis d'aller voir un film avec Daring. Mais tu trouveras facilement quelqu'un d'autre. La plupart des élèves seraient prêts à tuer quelqu'un pour assister à la fête forestière de la Lune Bleue. Je crois que c'est le moment de gâcher la plus grande fête d'Ever After High. Un grand café avec de la mousse blanchâtre et un truc gluant et sucré dessus. C'est pour toi, je crois. Au fait, je voulais te dire, ça a toujours été mon rêve le plus cher de me rendre à une fête forestière. Oh, eh bien... Moi aussi, j'espérais bien y aller avec toi. Attends, si tu es ici... Je voulais qu'elle me choisisse, pas qu'elle m'envoie au bain. Non, pas celle-là. Celle-là non plus. La fête de la Lune Bleue est ce soir. Comment veux-je me promener dans la forêt enchantée pour la plus grande fête de l'année si je n'arrive pas à trouver les chaussures parfaites ? J'ai trouvé la chaussure de verre pour la marche en forêt. Stylé, mais raisonnable. Très bon choix. Ça, c'est vraiment toi. Mais est-ce que tout va bien ? Tu m'as l'air un peu nerveuse. J'ai un peu de mal à me concentrer. Tout le monde veut venir avec moi et je n'arrive pas à décider qui je vais inviter. Tu sais, je viendrai volontiers. Mais j'ai promis aux copains que j'irai voir un film d'horreur avec eux au nouveau cinéma. Des branches et descends de ta branche. Mais comment es-tu entrée ici, toi ? Je cherchais une paire de chaussures pour filles. Du calme, Acheline. Tu vas trouver la personne idéale et tu passeras un bon moment. Je le sais. On se retrouve tout à l'heure, d'accord ? Acheline, justement, je te cherchais. Non, ne me dis rien. Tu as envie de venir avec moi ce soir ? Euh... Quoi ? Non, je ne me sentirais pas très à l'aise à une fête forestière. Tous ces arbres et ces festivités, hein ? Non, je cherche Cupid. Tu... Tu ne l'aurais pas vu ? Pas depuis un bout de temps. Tu es allé voir à Locus Laté ? Ah, bonne idée. Merci. Oh, Cupid. Je voudrais te demander quelque chose. En fait, c'est... C'est un peu personnel. Alors, ça me rend un peu nerveux et... Je crois que dans des moments comme ceux-là, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer et de parler. D'accord. Tu veux venir au cinéma avec moi ce soir ? Oh, bien sûr. Très bonne idée. On se voit à 8 heures ? Super. À ce soir, alors. Descends de ta branche ! Arrête de rêver ! Ces chaussures sont merveilleuses. Cupid ? Ah, te voilà. Toi, au moins, tu me vois. Je viens de parler à Dexter et je me demandais si je n'étais pas devenue invisible. Je suis désolée. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'aimerais beaucoup que ce soit toi qui m'accompagne à la fête forestière. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu sais quoi ? J'ai sérieusement besoin de m'éloigner de toutes ces histoires d'amour. Génial. Et maintenant, on va te trouver de nouvelles chaussures. Donc, nous serons trois pour le thé plus toi et moi. Mais j'ai confondu les gâteaux avec les biscuits et la théière avec le sucre. Ohé ! Raven ! Désolée, je n'écoutais pas vraiment. C'est juste que... Dexter m'a enfin demandé de sortir avec lui et j'ai vraiment envie que ce rendez-vous soit. Parfait. Alors je sais exactement à qui tu dois parler. J'y suis enfin arrivé. J'ai invité Raven ce soir. Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Des problèmes de filles, frérot ? Blondie ! Oh ! Merci d'être venue. Je sais que tu te prépares pour ton grand mirror cast. Ah oui ! Sur l'art de décorer les cupcakes. Il faut que tout soit parfait. Oh ! Excuse-moi ! Salut ! Je sens l'odeur des cupcakes. Tout frais, est-ce que je... Désolée, Blondinette, je ne travaille plus ici. Salut ! Mais qu'est-ce qu'elle est grossière ? Au fait, je voulais dire... J'ai rendez-vous au cinéma. Ce soir, avec Dexter. Wow ! Alors là, il n'y a pas moyen de faire mieux. Un cupcake, s'il te plaît ? Oh ! Qu'est-ce que tu disais ? Eh bien, j'ai rendez-vous et... Oh ! Un rendez-vous ! D'accord. Faisons semblant que je suis lui et que toi, tu es toi. Mais je suis déjà moi. Je t'aperçois et je dis... Salut, Raven ! Comment ça va ? Tu es... Vraiment merveilleuse ce soir. Je t'ai vue hésiter. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ça va être un vrai désastre. Écoute-moi bien, frérot. Tu es un charming. Tout ce qu'il te faut, c'est ton sourire éblouissant. D'accord. Laisse-moi essayer. Oh, pitié. Alors, le secret avec les garçons, c'est d'être super exigeante. Par exemple, ce garçon là-bas, il est trop drôle. Celui-là a des cheveux un peu trop longs sur la gauche. Il fait trop de bruit en mangeant. Il a un chapeau ridicule. Et quand tu les as fait fondre avec ton sourire qui tue, il ne te reste plus grand-chose à faire. Contente-toi d'être génial, grand, craquant, populaire et incroyablement mignon. Contente-toi d'être moi. Oh, c'est pas gagné. Il est trop mystérieux. Il est gaucher. Ses pieds sont trop grands. Il est trop calme. Il parle trop fort. Elle a des cupcakes. Un cupcake. Un cupcake. Blondie. Oh non. Oui. Tu as perdu le contrôle de tes pouvoirs. Mais regarde, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu m'as fait une robe cupcake. Elle est parfaite pour mon mirror cast. Je crois que ton rendez-vous se passera très bien. Alors, l'invitation dit rendez-vous simplement dans la forêt enchantée et la fête vous guidera jusqu'à elle. Je vois deux filles seules dans une forêt. C'est quoi ça ? C'est un buisson. Oh, oui. J'ai toujours un peu peur dans les bois parce que qui sait ce qui peut arriver quand il fera noir. Quelqu'un nous regarde et les sabres se referment sur moi. Oh non, c'est trop marrant. J'ai peur. Euh, Cupid. Nous n'avons même pas encore quitté l'école. Oh. Salut les filles. Devinez quoi ? Je vais couvrir la fête forestière de la lune bleue pour mon mirror cast. Et je peux emmener quelqu'un avec moi. J'imagine que tu as besoin d'une volontaire. Fais belle ? Wow, il y avait vraiment quelqu'un qui nous observait. Vous observez ? Oh non, je passais par hasard. Et j'ai entendu que ma chère amie Blondie Lox pouvait emmener quelqu'un à la fête. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y tout de suite. Salut les filles. Je suis prête à y aller. Oh, c'est toi qui vas aller avec Blondie ? Oui, tu sais, Blondie voulait quelqu'un qui puisse la coiffer. Mais qui est-ce ? Les filles, voici Fais belle. On t'emmènerait si on le pouvait. Je te le promets, mais on ne peut pas. Bon, tant pis. Alors, allez-y, toutes les quatre. On se rattrapera. On fera quelque chose ensemble quand on reviendra. D'accord, génial. Mais pour ça, il faudrait que vous reveniez. Hé, salut, cerise. Doucement, doucement. Je me demandais si tu ne pourrais pas me donner un petit conseil. Euh, oui, probablement. Imaginons que je suis une voyageuse innocente dans la forêt. Quelle est la pire erreur ? L'erreur la plus dramatique que je puisse commettre ? Eh bien, il y a ça. La forêt enchantée, c'est à droite. La forêt des ténèbres, c'est à gauche. La pire erreur que tu puisses commettre, c'est de pénétrer dans la forêt des ténèbres. Bon, désolé, il faut que j'y aille. Attends ! Tu viens juste de dire que... Oh, peu importe. Elles vont regretter de m'avoir rejetée en allant dans la direction opposée. Le croisement doit être juste là. Il nous suffit de suivre la flèche et nous pénétrerons dans la forêt enchantée. Elle n'a pas l'air très enchantée quand on la voit comme ça. Peu importe, les filles. Venez, on va être en retard. On devrait déjà être arrivés, non ? J'ai l'impression qu'on marche depuis des heures. Il fait tellement sombre ici, je n'arrive même pas à savoir s'il fait jour ou non. Moi, je sais l'heure qu'il est. C'est l'heure de manger. Je meurs de faim. Oh, pour trouver de quoi manger dans une forêt, je suis la meilleure. En fait, je connais un endroit tout près d'ici. Suivez-moi. Tadam ! Une maison en pain d'épices. Ça, c'est parfait. Venez, les filles. On va prendre un gros morceau de mur. C'est dégoûtant, elle est toute sale. Allons voir à l'intérieur. Ici, c'est à nous. Compris ? Trouvez-vous une autre maison en pain d'épices, les filles. Bienvenue au bar à yaourt glacé de Miss Muffet. Tout y est délicieux. Asseyez-vous et régalez-vous. Je voulais juste leur parler de notre accès Internet gratuit. Pas de problème, les filles. Je connais la famille qui habite ici. Et vous allez voir, ils m'adorent. Ohé, c'est Blondilox. Qu'est-ce qu'on va faire ? Contentons-nous de l'ignorer. Peut-être qu'elle va s'en aller. Ils doivent être absents. Oh ! Salut, les amis. Oh, euh, bonjour, Blondilox. C'est un plaisir. Peut-être qu'on devrait s'en aller. Nous avons été ravis de vous rencontrer. Mais enfin, de quoi parlez-vous ? Nous mourrons de faim, mes amis et moi. Vous n'auriez pas un bon bol de soupe, par hasard ? Mais oui, bien sûr. Nous avons toujours un bon bol de soupe. Et en offrir à une jeune fille qui s'est introduite dans notre maison serait sans doute la chose la plus polie à faire. Ça suffit maintenant ! Elle a déjà cassé mon lit ! Elle a cassé ma chaise ! Je ne peux plus la supporter ! Va-d'or, va-d'or ! Va-d'or, va-d'or ! Ils n'ont pas été très gentils. Vous auriez dû me laisser parler. Je vous avais pourtant dit que cette charmante famille d'ours m'adore ! Maintenant, c'est sûr, on devrait déjà être à cette fameuse fête. Écoutez, je propose qu'on essaie de se distraire un peu et de penser à autre chose. Oh ! Oh, garçon ! C'est exactement à ça que j'essaie de ne pas penser. Je vais oublier que Dexter a emmené Raven au cinéma ce soir. Mais qui sait, Cupid ? Peut-être que leur rendez-vous ne se passera pas très bien. Je crois que je vais porter ce bracelet. Oh, peut-être cette bague. Oh, ce colis me va tellement bien. Ce n'est qu'une soirée au cinéma, Raven, pas un examen de fin d'année. Je sais, je sais, Apple. Je suis bien plus nerveuse que je ne l'aurais cru. Je veux dire, c'est tout de même mon premier véritable rendez-vous avec Dexter. Oh, c'est lui ! Oh, désolé, j'ai pris ta tête pour la porte. Je veux dire, j'ai voulu frapper. Voici les fleurs. Merci, elles sont ravissantes. J'avais oublié la méchante reine, les fleurs. Ça ne fait rien. Je vais les mettre dans de l'eau. Je suis si maladroite. Je suis vraiment désolée, Dexter. Non, 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 c'est moi qui le suis. C'est ma faute. Non, je sais que c'est la mienne. Vraiment, je suis désolée. Je suis tellement désolée que tu sois désolée. Cet endroit est vraiment très classe et euh... On devrait peut-être aller s'asseoir là-bas. Attention ! Comment j'ai pu faire ça ? Je pourrais aller chercher quelque chose à grignoter. Non, 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 je vais rester ici. Non, je vais chercher quelque chose à grignoter. Tu veux quelque chose à grignoter ? Oh, non, je dois aller aux toilettes. Et toi, tu dois aller aux toilettes ? Restez ! Raven. Dexter, je dois t'avouer quelque chose. Je suis un petit peu, enfin, je veux dire très, très nerveuse. Tu es nerveuse ? Moi aussi, je le suis. Nous avons donc quelque chose en commun. Mais franchement, on n'a aucune raison d'être nerveux. Essayons simplement d'être nous-mêmes et de profiter de cette soirée. Oh, mais Raven... Chut ! Ça commence. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada